Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en ce 21 octobre, je viens de vous donner encore un petit message aujourd'hui puisque j'ai vu que ça vous a plu avec l'oral que le sacré des chakras. Donc, quel message j'ai pour toi aujourd'hui ? Il te faut choisir un paquet bien sûr. Quel message j'ai pour toi ? Tiens, aujourd'hui on va faire trois paquets et on va mettre l'oracle de la transformation. Quelle transformation s'opère pour toi ? Quelle transformation s'opère pour toi ? Quelle transformation s'opère pour toi ? Et pour toi aussi. Donc les amis, vous allez choisir votre paquet de cartes en 1, la pierre de lune en 2, mon beau cristal, la pointe de cristal en 3, la citrine. Ok ? Donc, choisis ton paquet, je te donne ta réponse. Alors, quel message est pour toi et quelle transformation s'opère pour toi ? Alors, quel message est pour toi pour le paquet numéro 1 ? Le message, c'est booster ta créativité. Il te faut être en action. Si tu ne l'es pas, on te donne des coups de pied au derrière pour te dire, allez, bouge-toi, mets-toi en mouvement, essaye de faire des choses. Peut-être que tu as besoin d'aller chercher du boulot. Peut-être qu'il te faut te mettre au travail pour ta maison. Tu as du boulot chez toi, il faut t'activer. Donc, bouge-toi, booste-toi. C'est le moment de te booster. Te requinquer aussi d'énergie. Booster aussi, tu as créé ton énergie pour pouvoir créer des belles choses. D'accord ? C'est important d'être entré sur les pieds sur terre pour avoir des belles énergies. Et ce qui va se transformer pour toi, c'est accueil, la nouveauté. Donc, de la nouveauté arrive pour toi. Ok ? Peut-être par le biais de ces créations que tu vas faire. D'accord ? Les choses que tu vas créer sont nouvelles pour toi. C'est une possibilité. Donc, je te souhaite bon courage dans tes démarches et dans tes nouvelles créations. Pour le tas numéro 2, la pointe de cristal. Tu vas se libérer des ruminations. Tu dois cogiter dans ta tête. Tu dois ressasser des choses. Tu vois, le chat, il n'est pas content. Il y a des choses qui t'ont peut-être déplu. Reste pas fixé sur ça. Essaye d'avancer dans ta vie. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. De ruminer les choses que tu as vécues. Te sert à rien. Avance, s'il te plaît. Ne reste pas là. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Partir. Alors, arrête de ruminer peut-être. Tu es en couple ou un travail ou une situation où il te faut partir. T'envoler ailleurs pour t'épanouir. Peut-être dans la situation que tu es actuellement. Tu cogites, tu rumines. Tu as des choses que tu vois qui ne te plaisent pas. Mais ne reste pas là. Avance. Pour avancer, il te faut partir. Peut-être qu'il t'est nécessaire à toi de quitter une situation pour aller ailleurs. Fonce, ne t'arrête pas. Allez, le temps numéro 3. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Illuminer l'anxiété et les inquiétudes. Ah, tu cogites toi aussi, tu rumines. Il y a des choses peut-être qui te viennent dans ta tête, qui te font cogiter sans arrêt. D'accord ? Il faut arrêter de t'inquiéter pour un oui, pour un non. D'accord ? S'il y a des choses qui se sont arrivées, malheureusement des fois, on ne peut pas les contourner. On doit passer par cette étape-là pour pouvoir avancer. Donc peut-être que maintenant, stop, arrête, arrête de t'énerver pour un rien, arrête de cogiter, arrête d'être inquiète pour un oui, pour un non ou un qui est. Qu'est-ce qu'on te dit en deux ? Quelle transformation ? Participer. Participer, te mettre en action, en mouvement toi aussi. Il te faut participer à des choses pour pouvoir oublier. En te mettant à faire une activité, en allant vers les autres, de rencontrer du monde déjà, ça te fera parler, mais tu éviteras de cogiter et tu éviteras de te rengoisser dans ton mental. En étant avec les autres, tu vas parler d'autres choses et tu oublieras ce que tu as là, cette anxiété. Donc participe, aller voir du monde à l'extérieur, participer, c'est se mettre aussi en action, faire des choses pour nous permettre d'oublier. D'accord ? De nous permettre d'évacuer ce stress, c'est faire des choses qui nous plaisent. En étant concentré sur une passion que tu vas faire, tu vas te permettre d'oublier cette anxiété et ces inquiétudes. Voilà. Donc je te conseille de faire autre chose pour libérer un petit peu ce mental qui est là et ses angoisses. Allez, encourage-toi à faire des choses. Alors ça peut être, tu vois, des choses manuelles, ça peut être une... Je ne sais pas, si tu aimes faire du triopco, si tu es une femme, pour un homme ça va être faire un peu de mécanique, de la peinture, des choses qui te plaisent, ou peut-être une autre passion, jouer aux boules, peu importe. Mais voilà, tu as besoin de te libérer. Et en faisant autre chose, en participant à des actions, tu ne seras pas dans cette anxiété et ces inquiétudes. Voilà pour toi le numéro 3. Je te souhaite une belle journée. Bisous, bisous.